C'est vrai que ça fait pas classe un sandwich sur le menu. Non. Surtout pas à côté des autres trucs, non? Non. Hum! À moins que t'appelles ça des sous-marins. Comme au Québec! C'est la même affaire pis ça pourrait marcher. Ben, c'est pas fou ce que tu dis là. Ah, des sous-marins, ça fait plus... Pis en plus, c'est la même affaire. On a juste de mettre de la garniture, une baguette et hop! Parfait, tu peux en faire de n'importe quel long, là. Hé, ben oui! Hé, ben oui, je pourrais en faire des 7 pouces, des 10 pouces, des 12 pouces, même des 24 pouces! Ok, s'exagérera pas, 24 pouces, là. C'est trop, ça va pas rentrer. Ah non, mais je pourrais même me faire une verge. Une bonne grosse verge facile, là! J'ai de la pleine dans le four! Non, mais, enfin, Sylvie a peu de retenue. Hein? Hé, t'as encore des clients, là. Pis? Que ça peut te foutre, toi. Ben, Sylvie a fait ce qu'elle veut, hein. Si Sylvie, elle veut se faire une verge, eh ben, Sylvie, elle se fait une verge. Si Sylvie veut se faire 12 verges, eh ben, Sylvie, elle se fait 12 verges. J'ai compris ça, la nébuleuse du slip? Ben, écoute, ça va, Sylvie, je savais pas que... Mais qu'est-ce qui se passe, là? Ben, il y a Sylvie qui me lance à tout va qu'elle veut se faire un mec avec une... comme ça. Ben, voyons, je veux pas me faire un mec! Je parlais juste de mettre des baguettes dans le four. Des baguettes de 90 cm de longueur. C'est trois pieds. Une verge. Vous savez, l'esprit tourné, hein, gang de pervers. Une verge de 90 cm, ça n'existe pas. Ça se serrait. Oui, ça serrait. Mais je veux bien tester. Époque 8. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501